Ici Sud Radio, les Français parlent au français, je n'aime pas la blanquette de veau, je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. 215 millions de doses de vaccins Covid-19 achetées par les pays de l'Union Européenne au plus fort de la pandémie ont été depuis jetées. 215 millions de doses jetées à un coût estimé pour le contribuable à 4 milliards d'euros. C'est ce que révèle une analyse du journal Politico. Et on pense que c'est une sous-estimation. On va en parler avec la députée européenne Virginie Jérôme. A tout de suite. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Le fait du jour. Est-ce que chantait Jean Constantin ? Où sont passées mes pantoufles ? Et alors là, c'est quand même en tout cas beaucoup plus grave et beaucoup plus préoccupant. Où sont passées mes doses ? Et mes doses, vous vous rappelez, pendant deux ans ça a été Donne-moi une petite dose, deux petites doses, trois petites doses doudou, etc. C'était l'important, c'est la dose. Et puis là, on voit qu'effectivement, il y a eu des calculs. Et on se dit, mais alors les doses sont jetées, sont dépassées, sont périmées. Virginie Jérôme, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne, vous êtes, et on vous reçoit toujours avec plaisir. Vous vous êtes parmi, dans la commission Covid et ailleurs, vous vous êtes battue pour la transparence, pour la venue d'Ursula von der Leyen, pour l'inventaire des SMS jusqu'ici. C'est pas simple, effectivement. On a vu où on en était. Mais alors, justement, parlons déjà, Virginie Jérôme, de combien, en fait, est-ce qu'on a des chiffres précis sur ce qui a été acheté et ce qui, aujourd'hui, est jeté ? C'est toute la difficulté de l'appréhension de ce dossier, comme vous l'avez rappelé. Manque de transparence depuis le début sur les contrats. Et en fait, c'est effectivement une des situations que l'on découvre, mais qu'on avait déjà bien visualisées en amont, puisque lors de cette commission Covid, pour rappel, c'était la Cour des comptes qui avait mis en avant le nombre de doses, puisqu'ils ont fait un audit, puisque nous, députés européens, on n'avait pas accès au contrat, tout était caché, et ils nous avaient signalé un montant qui était déjà énorme, puisque c'était, pour rappel, 4,6 milliards de doses. Donc déjà, à l'époque, moi, en commission Covid, j'avais demandé pour quel motif, qu'est-ce qui avait motivé la commission à passer cette commande, puisque ça faisait à peu près 10 doses par personne. Par habitant européen, c'est ça ? Exactement, par citoyen. Voilà, donc c'est déjà un chiffre énorme. Ma question était la suivante, c'était de savoir, est-ce que ce n'était pas finalement un détournement de fonds publics, puisque 10 doses par personne, avec une demande qui n'était pas aussi importante, ça pouvait présager, effectivement, d'un détournement de fonds publics. Pas de réponse à cette question, pas de justification par rapport à cette demande de pourquoi 4,6 milliards de doses, qui engageait la commission à 71 milliards d'euros. Ce sont des chiffres énormes. Et depuis tout ce temps, on a vu, effectivement, depuis 2021, depuis plus de trois ans, la mise en place de stratégies différentes pour, effectivement, commander ces vaccins. Et on voit bien qu'aujourd'hui, grâce à l'enquête de Politico, qui se pose aussi des questions, puisque nous avons accès à un site qui s'appelle l'ECDC, qui est une agence aussi européenne, qui nous fournit donc des données concernant les stratégies mises en place par les différents États européens et ce qu'ils ont commandé. Et on voit que sur les 27 États membres, seulement 19 ont voulu répondre, 15 directement, 4 par boîte des médias. Et on se rend compte qu'il y a à peu près, vous l'avez bien dit, une estimation au bas mot de 215 millions de doses à jeter, puisqu'il y a aussi une autre réalité que vous pouvez retrouver sur cette même source, le CDC, pour la cinquième dose, il y a un peu moins de 3% de personnes qui se font vacciner avec ce rappel de la cinquième dose. De la cinquième dose, d'accord. On a un peu moins... Sur l'Europe, sur les 400 millions, c'est ça. Sur l'Europe, 447 millions, donc 2,4% se sont fait vacciner avec ce rappel de la cinquième dose. En France, on a 3,4%, donc on voit bien qu'il n'y a pas une grande demande de se faire vacciner de la cinquième dose. Et donc, on voit bien qu'il y a des stocks qui a aussi, et ça, c'est un chiffre très important, parce que 4,6 milliards de doses commandées, et la réalité par ce site, c'est qu'il y a eu administré, donc ça veut dire reçu par les États membres, 1,4 milliard de doses. Ah bon ? Vous voulez dire que sur les 4 milliards, jusqu'à présent, 1,4 milliard ont été reçus. Les autres, on ne sait pas. On ne sait pas où elles sont. On ne sait pas, donc ça fait partie des demandes que j'ai faites à la Commission pour qu'on sache où on est, puisque c'est aussi notre problématique. C'est quand même beaucoup d'argent, et là, Politico a fait un petit calcul avec les données qu'ils avaient, et ils se retrouvent à peu près 4 milliards d'euros, en tout cas, à jeter, puisque là, effectivement, l'Allemagne a bien dit, a répondu en disant qu'il y avait 83 millions de doses à jeter, l'Italie, 50 millions. Non, la France n'a pas voulu répondre. La France n'a pas répondu. Pourquoi ? Elle n'a pas voulu répondre. C'est aussi une autre de mes questions. Donc, je suis allée voir sur le site du gouvernement français, où, effectivement, il y a des fichiers Excel, on ne sait pas comment les lire. Donc, on a des lectures qui peuvent se croiser. Mais en tout cas, au niveau du site de l'ECDC, toujours cette agence européenne, on voit bien que la France a commandé 260 millions de doses, et elle en a administré 160. Donc là, il y a effectivement, pour le CDC, pour cette agence européenne, on ne sait pas où sont 100 millions de doses. Les 100 millions de doses, oui. En fait, destination est connue, on ne sait pas, oui. D'accord. Donc, 100 millions de doses, ça reste quand même le plus gros marché, puisque l'Allemagne en a commandé beaucoup moins. Et donc, du coup, on se retrouve avec un stock. On ne sait pas si la France, effectivement, le tient bien. Et donc, ça veut dire qu'a priori, ils vont devoir jeter des doses, puisque en France, je vous l'ai dit, la cinquième dose, c'est 3,4% d'intérêt pour nos compatriotes. Pardon, Virginie, je rends juste un mot. On connaît la date de péremption de ces vaccins. Je veux dire que quand on dit, voilà, ils sont périmés ou ils doivent être jetés, on sait exactement ou pas, là aussi, c'est un secret défense, de savoir au bout de quelques temps, depuis quand, enfin, à partir de quand ils sont périmés. En tout cas, c'était dans les notices d'autorisation de la mise sur le marché conditionnel. Effectivement, certains laboratoires ont changé la date de validité. Au départ, c'était six mois. Et puis après, on s'est rendu compte que certains états membres modifiaient par eux-mêmes les dates de péremption. Ah d'accord. Donc, effectivement, là, on n'a pas de données très précises et c'est au bon vouloir des états membres. Évidemment, le laboratoire, plus leur durée de péremption est courte et mieux c'est pour eux, puisqu'ils peuvent à chaque fois ressentir des doses. Bien sûr, d'autres doses. Mais ce qui est intéressant par rapport aux données françaises dans leurs fichiers, c'est qu'on se rend compte, puisque vous savez que maintenant, il y a eu plusieurs variants, donc nouveaux variants, nouvelles doses, qui prennent en compte ces nouveaux variants. Et on se rend compte, dans les fichiers français, que la France continue à stocker, en tout cas à commander, puisqu'il y a des différences de données, du Pfizer One. Le Pfizer One, c'est-à-dire que c'est la première génération de vaccins. Donc là, on voit que la France continue à commander des doses de première génération. Donc, ça veut dire que là aussi, compte tenu de la date de péremption, je vous dis, plus de trois ans, là, effectivement, au départ, c'était six mois, on se demande si, en fait, ils n'achètent pas pour jeter. Et donc, c'est un non-sens aussi. Donc, on achète pour jeter. Effectivement, le problème qu'on a, c'est des contrats qui engagent les états membres à continuer jusqu'en 2027, à acheter des doses. Dans les contrats, ça va jusqu'en 2027 ? Voilà. D'accord. Effectivement, la commission a renégocié, il y a cet été, par voie d'avenant, une prolongation des commandes jusqu'en 2027, avec une modification des tarifs. Donc, au départ, c'est 15,50 euros, c'est passé à 19,50 euros. 15,50 euros la dose, et maintenant, c'est 19,50 euros. Pour Pfizer. Pour Pfizer. Et si on veut annuler une dose, c'est 10 euros. Donc, ça, c'est ce qui avait été dit lors de la commission Covid, et c'est quand même un engagement jusqu'en 2027. Et on voit bien, quand des états membres veulent stopper un petit peu ces commandes imposées par la commission, comme la Pologne et la Hongrie, c'est Pfizer qui se retourne et saisit la justice. Donc, voilà un petit peu dans quel traquenard on est arrivé. On l'avait, dès le départ, vu, parce que c'était trop important, cette commande de 4,6 milliards de doses, avec, je vous rappelle, le dernier contrat de 1,8 milliard de doses pour Pfizer, négocié par voie d'SMS entre Mme von der Leyen et M. Bourla. Et M. Bourla, le PDG de Pfizer. Le PDG de Pfizer. Et que même encore aujourd'hui, la médiatrice ne comprend pas pourquoi la commission protège ces documents, parce que ça reste des documents que tous les citoyens devraient avoir accès. Mais Virginie, on ne comprend pas. Attendez, qu'est-ce qu'on comprend ? Mme von der Leyen a refusé de venir devant le Parlement. M. Bourla a refusé de venir devant le Parlement. On se demande à quoi sert le Parlement. Les contrats, biffés ou pas biffés, à l'heure où, corrigis-moi si je me trompe, à l'heure où nous parlons, les contrats avec l'Union Européenne, enfin de la Commission Européenne avec Pfizer, ne sont pas connus dans leur entièreté. C'est bien ça ? M. Bourla. Non. Tout à fait. Ils sont toujours cachés. Ils sont toujours cachés. M. Bourla. Effectivement, oui. Les clauses les plus importantes sont, effectivement, on appelle ça biffés, donc c'est-à-dire c'est grisé, on n'a pas accès à ces données. M. Bourla. M. Bourla. M. Bourla. C'est quand même hallucinant. Tout à fait. Et puis le procureur européen qu'on a saisi, je lui ai demandé à l'avoir et pour l'instant, elle refuse de me recevoir. Donc là aussi, c'est aussi problématique parce que le procureur européen, qui a été saisi de plusieurs demandes de la part des citoyens et de moi-même, refuse aujourd'hui de nous faire un état de l'avancée de cette enquête. Parce qu'encore une fois, nous, aux parlementaires, c'est notre mission de contrôler le budget et la gestion du budget de la commission. On ne peut pas dire que vous êtes beaucoup dans vos missions. Juste un mot, Virginie, j'ai une dernière question. Et qui décide de là ? Parce que vous avez bien montré que les dates ont changé, il y avait six mois, puis d'autres, des états disent non, non, c'est plus long, etc. Qui décide ? C'est les autorités sanitaires de chaque état qui décident que ce vaccin, enfin cette dose est périmée ou pas ? Oui, je pense. Effectivement, c'est bien ces autorités. Et on a vu effectivement quelques modifications sauvages, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, ils enlèvent les étiquettes et puis les replacent. Ils en mettent d'autres. Et puis, on voit bien par rapport à ce fichier que les commandes, je vous dis, des premières générations continuent à être faites, en tout cas au niveau français. Après, pour les autres états membres, on a bien vu, notamment là, en Roumanie, où il y a un cas qui est mis sur la place publique, où il y a eu des problèmes des problèmes de corruption avec le ministère de la Santé. Donc, c'est de connivence entre le ministère de la Santé et les autorités sanitaires. Donc, aujourd'hui, des Français continuent de se faire vacciner avec le vaccin Pfizer-1 ? Alors, on parle ? Il faudrait qu'ils interrogent ceux qui leur administrent ces vaccins, puisqu'effectivement, on voit des stocks, il y a encore, et c'est le stock le plus important de Pfizer-1. C'est le stock le plus important. C'est le plus important. Plus de 2,7 millions de doses encore actuellement. Eh bien, écoutez, franchement, on se dit que bon courage, bonne chance à vous. Non, mais écoutez... Même chez un local, je n'y arrive pas, mais non, mais c'est... Mais on va y arriver parce qu'on a grâce à des journalistes qui sont aussi sur cette question depuis le début, grâce à vous aussi. C'est vrai, politique ou autre. Voilà, ils font leur travail et on les salue parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. La Commission ne nous aide pas. Mais la médiatrice européenne, elle aussi, fait un travail en parallèle très intéressant et elle aussi a mis en avant le problème de la mauvaise gestion de la Commission, ce qui va nous permettre de rebondir et de continuer à faire ce travail parce que même si on a l'impression de ne pas avancer, eh bien, le fait de démontrer que nous avions raison notamment avec cette surcommande de doses est un scandale parce que c'est de l'argent public. On voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une période de sobriété et je pense qu'à quelques mois des échéances électorales, ça sera aussi un sujet à mettre en avant parce que le budget est l'argent. Il faut en parler en juin, en tout cas pour les élections de juin, bien sûr. Voilà, parce que c'est l'argent des Français. Tout à fait. Bon courage et bonne chance, Virginie Joron. Merci, Virginie Joron, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député du groupe Identité Démocratie au Parlement Européen. On marque une courte pause dans Bercov dans tous ses états et on revient tout de suite. On sera avec Alice Cordy du porte-parole du groupe Nemesis. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Mais...